Salut tout le monde, c'est PlayerGamer qu'on se retrouve aujourd'hui pour l'episode 81 de notre enture sur Zelda Breath of the Wild Donc c'est parti les amis La dernière fois on a fait deux sanctuaires donc du coup ça complète un peu la carte Donc on a fait le sanctuaire de Dumbata et le sanctuaire de Nokimi Donc on est parti, tour des bras Donc j'ai remis deux points, donc on va pas faire ces deux points là en fait Parce qu'il y en a un là, il y en a un justement ici où il y a un relais donc on va faire celui là Et on en fera un des deux, tout simplement Donc le point rouge je le réserve pour plus tard vu que c'est une mission Donc voilà, voilà Après si on peut faire les trois, pourquoi pas Pourquoi pas, c'est pour ça que j'ai mis un petit troisième, on sait jamais On sait jamais, s'il y en a un, c'est une bénédiction Ouais je crois que ça va comme ça Non, c'est pas une bénédiction, c'est quoi, je sais plus C'est... Ouais si peut-être, je sais plus Bien, donc on va faire celui là, qui me fait de l'oeil depuis l'épisode précédent Et comme ça on aura un petit téléporter ici, pourquoi pas, pour un nouveau relais Et justement à mon avis dans ce relais il doit y avoir quelques missions Je pense qu'il doit y avoir peut-être deux personnes qui ont des missions à me confier C'est marrant qu'on voit un volcan alors qu'on est dans une zone enneigée en fait Je trouve ça vachement marrant Surtout que la température va pas être la même Là on a la montagne, après on va crever de chaud Vous allez voir, c'est marrant Eh bah il y a un autre sanctuaire là-bas, je l'ai pris ou pas ? Alors d'abord on va atterrir, ah ouais c'est peut-être le point violet là-bas C'est possible, bah si c'est le point violet on va le faire hein Clairement, comme ça je suis sûr que c'est pas une mission ou autre chose quoi Ah mince par contre je le vois plus, bravo Alors, attention Merde, je le vois pas Ah non Ah ok c'est ni l'un ni l'autre Bon j'ai plus de balise par contre C'est un peu la dèche Un papillon glagla, sympa Sympa, il faudra que je le prends en photo Donc c'est un peu la merde les insectes à prendre en photo honnêtement Peut-être que je les paierai, j'espère être vraiment blindé niveau thune C'est vraiment cool C'est pour en payer un peu moins parce que les insectes ça va être très très chiant à prendre en photo Mais on verra bien Alors récupérer des coeurs, les fruits et plantes, couquerées, ouais ok Alors Pour bloquer le vent Bloquer le vent Mais dis-moi c'est très intéressant tout ça Oh la la, mais n'importe quoi Qu'est-ce que j'ai fait Ah bah bravo J'ai fait mais vraiment n'importe quoi pour le coup Ah bah c'est vrai je peux passer par là Mais je crois que le vent va me bloquer non ? Bon regardez Ok bah ça passe Je suis tonné Bah du coup en fait j'ai gruger le truc non ? C'est pour bloquer le vent il faut les machins là Les blocs en fer Ah Ah ouais Ah ouais d'accord finalement non j'ai pas gruger le truc J'ai déjà un dit Oups Alors c'est Polaris que j'aurais utilisé Le petit Polaris Alors hop Voilà Donc là le vent est bloqué Ok Allez maintenant faut que je fais un 3 points non ? Ah par contre est-ce que le vent peut me le mettre ou pas ? Ah j'ai quand même une très bonne version là Bon on va voir De toute façon soit le vent est beaucoup trop fort et du coup la balle se casse mais direct Ah mais c'est nul ça fait rien du tout Bah écoute on va gruger un peu Voilà Ecoutez C'était pas ça que je vais aller faire à mon avis mais bon Au moins comme ça on a gruger C'est pas grave Mais moi je m'attendais à ce que le vent allait pousser tout de suite Ah mince par contre pour récupérer le coffre Je vais pas donner un mouillis non ? Ah oui Ah oui Ah mince Faut tout refaire Est-ce que vous pensez qu'avec 1 c'est faisable ? A mon avis non mais C'est bon je l'ai fait Un coeur antique bon Aller là si je pourrais prendre aucun risque Ah et voilà parfait C'est honnêtement j'ai un peu peur du retour là Voilà Parfait Et voilà Sanctuaire terminé Bon il était plutôt sympa Mais j'ai pas compris le délire avec le vent là C'est au final j'ai caché le vent mais pour rien en fait J'ai caché le vent pour rien Donc bon Donc on en est à 9 Encore 3 et on peut Et on peut prendre 3 emblèmes D'endurance Je pense qu'il nous a manqué peut-être 3 ouais 3 ou 2 Un truc comme ça Et après comme ça on passera au coeur Et là les coeurs on est Ah on est pas loin d'une barre je crois C'est en fait je vous explique Il y a 30 coeurs dans Zelda Breath of the Wild Donc du coup une barre c'est 15 coeurs Contrairement aux autres Zelda où une barre c'était 10 coeurs Donc là ils ont augmenté de 5 Sympa hein Sympa de leur part Un petit silex dans la nature Pourquoi pas Je prends Du piment Ca sert toujours Le petit terry Dommage La terry sert tellement à rien Dans Bref Azoil c'est très Très dommage C'est très décevant Ah il y a quelqu'un qui demande une mission Bah pourquoi pas on va l'activer pour voir si on peut la faire Que faire que faire Ca fait des semaines que je cherche Ca fait des semaines que je cherche J'ai d'abord écumé l'est du royaume puis l'ouest et me voilà au nord Apparemment il y aurait bien un cheval squelette dans les parages Mais il fait trop froid je laisse tomber Un cheval quoi ? Ah ah ! Ta question semble suggérer un certain intérêt de ta part pour le sujet Tu étudies le cheval squelette toi aussi ? Bah en fait on sait même pas ce que c'est Je sais même pas si j'en ai vu avec vous Pour ma part je ne demande pas grand chose J'aimerais juste le voir un jour de mes propres yeux S'il existe vraiment imagine un peu le retentissement qu'aurait ma découverte dans les cercles scientifiques C'est sûr Malheureusement si le danger ne me fait pas peur Je ne peux pas en dire autant des angelures Si tu veux bien aller jeter un coup d'oeil pour moi je te récompenserai comme il se doit Ramène moi des notes, un dessin, n'importe quoi, je veux juste une preuve de son existence J'en fais mon affaire C'est ce que je voulais entendre D'après les sources on en trouverait au nord de la prairie gelée montée par des Stalbocoblin Ou bien de l'autre côté de la plaine vers l'est juste devant les ruines bizarres En tout cas je monte sur toi C'est ça la prairie gelée ? Ah oui c'est possible Franchement une prairie gelée c'est possible qu'on en voit là Et en plus il y a un sanctuaire ici Euh ouais Un cheval tout en os Un cheval tout en os Ok Oh du bois Tiens on a jamais assez du bois Honnêtement T'as rien du tout Oh sympa Tiens bah voilà une arme que je connais pas L'âge de mètre Ah oui elle est cool Par contre elle est pas très forte je crois Ouais elle est décevante 18 Cette hache à double tête purement conçue pour le combat est si lourde qu'elle nécessite une technique rodée pour la maitrise Ce qui explique son nom Tu m'étonnes Une hache de mètre Bah honnêtement je prends parce que ça pourrait servir Ça pourrait être utile Donc notamment par exemple quand on fige un objet si on veut le bouger dans une bonne trajectoire Ça peut servir Oh des grosses truffes max Ça c'est bien C'est bien pour la régène de coeur Par contre je sais pas si on peut faire un Un objet spécifique Ah loup des neiges c'est pris L'élan de Tabanta c'est pris Ah ça fait quoi un temps ? 10 minutes ok Bon finalement on va aller vers le nord parce que vers le nord il y a aussi un sanctuaire Bon par contre t'es sympa Bon par contre t'es sympa Mais tu me gènes clairement Rhinocéros à l'onné Et un courroux Alors un petit courroux Ça va il va pas vite celui là Cool Non une faille je m'ai trouvé Ouais Je crois que ça faisait un petit moment que j'ai pas vu un courroux Donc ça fait plaisir Ah le voilà On va aller voir le sanctuaire Je pense que le cheval squelette sera non loin Donc on doit prendre une photo du cheval squelette si vous avez pas compris Et lui donner tout simplement Mais bon en même temps comme ça on va faire le sanctuaire on aura un téléporteur Alors le cheval Est-ce qu'on peut le voir ? Renard neigeux Hop je prends Bon les animaux à photographier c'est à voir hein C'est surtout les insectes Les insectes ouf c'est chaud C'est même très tendu de les prendre en photo Bon je pense qu'on va galérer au niveau de là Alors toujours pas de squelettes Ah je crois que c'est la nuit hein Et là vu qu'on est quatorze heures Et là vu qu'on est quatorze heures Ouais c'est du cheval normal Et du beau co-blind noir Qui sont normalement les noirs les plus forts je crois Ah mince Il va me voir Ah non il m'a pas vu Les alphos de glace on a vu Ah je crois qu'il faut être la nuit hein Pour voir le Le fameux cheval squelette Oula Ah enfoiré Il me vise Bon Waouh il est quand même vachement loin en fait Mais bon de façon tout au tard fallait y aller Mais wouh Oh non Oh non ne crois pas Non 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 Alinelle Ah mais c'est vrai que ça paraissait tellement évident Vous avez vu la zone de combat Oh non Alinelle Non Non Le linel blanc C'est pas possible C'est une énorme blague Je l'affronte pas hein clairement J'ai pas envie de l'affronter là What ? Oh il y a plus de brouillard Wouh c'est fait bizarre Ah mes yeux sont pas adaptés Ah c'est fait bizarre Ah ouais il y a plus de brouillard Ah mais ça fait beau en fait C'est joli Ils sont sympas Ils nous enlèvent le brouillard pour affronter le linel C'est cool hein Merci de la part Bon bah du coup comme ça on aura un téléporter hein Si on l'affronte Parce que je vous rappelle que les linel ont des armes exclusives Enfin je sais pas si le linel blanc a une arme exclusive par rapport aux autres linel Ça je suis pas sûr What ? C'est quoi ce fondement de terre ? Sanctuaire de chat Gemma Et j'ai pas vu de cheval squelette hein Je crois que c'est la nuit Ah on est arrivés Là c'est vraiment au bord de la map hein Là tu peux pas faire plus au bord Est-ce qu'il y a des parois ? Ouais On a compris tout ça nous On les espère maintenant Savoir quand s'arrêter Très bonne question Ah d'accord Putain merde J'ai pas le temps J'ai pas eu le temps hein J'ai pas eu le temps hein Ah putain deux fois Deux fois Bon écoutez on va essayer de monter directement Et on va le figer je pense Non bah oui Je le fige je vois là Qu'est-ce que je m'en mette ? Oh non Allez Oh N'importe quoi T'as fait chier T'as fait chier Non et c'est quoi ? J'ai une idée J'ai une idée Merde Allez Allez hop une petite clé bon bah ok l'unité vitale allez c'est bon on tombe je m'en fiche comme ça on récupère le deuxième coffre aussi et après ah bah ok la porte est là j'avais pas fait gaffe et comme ça c'est la fin du sanctuaire une épée royale au cadeau de la famille royale au chevalier s'étant distingué par de valeureux fête d'armes cette puissante épée est également une véritable oeuvre d'art tu m'étonnes elle est super belle franchement c'est une épée vraiment très très jolie bon bah du coup on va enlever très tentant l'âge de m je pense oui j'aimerais plus d'âge dans mon avis ah elle est très sympa alors l'arc je vais l'enlever pour l'instant ah franchement elle est cool et je ne l'avais pas la petite épée royale l'épée royale ah franchement elle est cool honnêtement très très sympa 36 en plus ah je crois qu'elle faisait 30 et non elle fait 36 franchement pas mal c'est un très bon score pour une épée à une main bah c'est probablement la meilleure non n'est pas une main enfin bien sûr l'épée de légende elle doit être encore améliorée donc mais sinon 36 oui c'est un excellent score c'est bien elle va nous être très utile je pense ça fait 18 minutes ok bon ça va deux sanctuaires c'est pas mal alors qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire il nous reste au moins dix bonnes minutes 70 sanctuaires bah là je pense que ce serait bien les amis d'utiliser nos emblèmes du triomphe ouais je pense que je vais faire ça parce que j'ai pas envie d'aller faire un troisième sanctuaire quand même donc on va aller utiliser nos emblèmes du triomphe aller donner l'arc qui arrive à lit donc ouais ça c'est bon ah c'est vrai que j'ai eu aussi à faire bon c'est pas la prochaine fois alors d'abord on va aller où est-ce que c'est et les smith voilà on va aller à lit smith parce que on va aller mettre notre arc de rivalis l'arc de rivalis on va aller la mettre sur un atelier je crois ça s'appelle il me semble et on va peut-être aller voir nos liens aussi voir si on a combien de noeuds qu'au bout parce que je crois pas qu'on a 47 quand même 47 noeuds qu'au bout c'est pas mal mais ça me tente rien alors il fait des fées c'est vrai qu'avec une fée il y a une boisson à faire un remède pour des coeurs donc il faudra qu'on le fasse alors ma maison ouais ma maison est là faite à 100% bien sûr ce qui fait plaisir alors voici les gars il n'a plus le temps à ça que j'ai un marteau aussi au cas où la boîte ah d'accord tu m'as fait peur tu m'as fait très très peur n'en fait plus jamais ça donc l'arc de l'aigle 28 voilà donc du coup les deux arcs je sais pas trop ce que je vais mettre 3 arcs que je trouve joli on verra on verra s'il y a trois arcs sympa et j'ai aussi le bouclier bon bouclier il n'y a rien de fou pour l'instant non là ça c'est fait bonne chose de faite on va aller voir noya parce que si je peux avoir plus de place pourquoi pas et je sais pas s'il y en a il ya une sinon j'ai revu l'âge cocoréco pour tous ces emblèmes de franf je sais pas s'il y a une déesse une statue de la déesse dans dans les corobus bon pire tant pire c'est le porte normal sanctuaire de kiyo ou enfin je sais même pas si ça se dit u ou ou je me le demande en fait est ce que j'ai déjà pris la branche l'arbre en photo c'est bien ce que je me disais je l'ai pas pris en vrai j'ai tellement eu peu de fois la branche l'arbre donc je me disais bien que je l'avais pas eu ah ou est-tu noya ah voilà tu es là j'en ai 12 j'en ai 12 je suis désormais ah 17 noire pour vous mince bon bah dommage j'ai pas assez donc c'est mort et on va aller pour finir ouais au village cocoréco pour aller prier devant la déesse dans la statue de la déesse en fait les amis petite info avant que j'oublie c'est vrai petite info c'est que j'ai commandé les quatre amis beaux prodiges ça y est j'ai réussi à les avoir sur Auchan actuellement à l'heure je vous parle normalement il y en a toujours donc si vous voulez donc je les ai commandé je vais les avoir le 10 novembre donc je sais pas quand cette vidéo sortira peut-être qu'on sera au dessus du 10 novembre mais voilà donc en tout cas je les ouvrirai pas les amis ouais je sais il y a des tenues à avoir mais je les ouvrirai pas parce que c'est les tenues c'est les tenues des créatures divines donc ça m'intéresse pas je préfère les garder scellés donc voilà mais en tout cas au moins je les ai donc c'est toujours ça ça à dire pour la collègue que je les ai c'est toujours ça à prix toujours très sympa à avoir alors on va avoir plus d'endurance s'il te plaît et du coup je me demande si on va retrouver la barre ça serait super allez on y croit alors récettacle d'endurance ah il va m'en manquer un ah c'est con allez plus d'endurance et ouais il m'en manque un seul les amis encore deux sanctuaires et c'est bon et j'ai tout l'endurance génial génial et j'ai tout l'endurance donc il me manquera que les coeurs bah écoutez parfait hein les deux prochains ce sera eux clairement c'est là qu'à la base je devais faire mais au final j'ai fait le relais et celui-là bon 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 on va se déporter pour la prochaine fois prochaine fois alors je sais pas trop où on va l'attaquer ah la tour elle fait loin elle fait assez loin non bah écoutez on va à la tour c'est pas grave au moins comme ça on aura un point de hauteur tant qu'à faire mais bon ça va être plutôt long de les atteindre d'atteindre la le sanctuaire donc peut-être les amis peut-être je sais pas soit je vous prends avec vous à la recherche du sanctuaire ou soit on se retrouve juste devant le sanctuaire comme ça au moins on aurait commisé 5 minutes voire 10 donc bon ah c'est con là il me manque que ça d'endurance je suis dégue ah je suis dégoûté manque que de un petit chouia d'endurance et après c'est bon et après c'est fait on en parle plus et après ce sera les coeurs magnifiques en tout cas là on voit la différence bon voilà les amis j'espère vous aura plu j'ai vu cet épisode 81 ouais de Zelda Breath of the League merci d'avoir regardé et à très vite pour la suite bye tout le monde merci